Est-ce que ça vaut le coup en termes de points utilisés de maître Erudy ? En fait, Erudy, quand tu regardes maintenant le trait, ça augmente de 20% la production des chercheurs et augmente de 1 le niveau de compétence, et les personnalités de cet espace disposent de traits davantage supplémentaires. Je ne sais pas ce que ça veut dire ça, les personnalités de cet espace. Ah oui, non, c'est pour les personnalités. Le truc, c'est qu'eux, ils ne peuvent pas avoir de personnalité parce qu'ils sont juste en résidence. D'accord ? D'ailleurs, en termes de droit, il faut que vous... Ouais, vous êtes en résidence. Ok, il y a eu un truc bizarre, il y avait marqué P1 à la base. Donc, vu qu'ils sont en résidence, ils ne peuvent pas avoir de personnalité. Donc, l'aspect personnalité, donc niveau de compétence plus les traits supplémentaires, ne nous intéresse absolument pas. Production des chercheurs uniquement ? En fait, le truc, c'est que je crois que la plupart de nos chercheurs sont des humains actuellement. Normalement, ils sont tous là. Et ils sont... Alors, ouais, il y a un mix. Il y a un mix. Et d'ailleurs, il n'y a qu'un seul humain, a priori. Mais le truc, c'est que si je le donne ça partout, alors que cette pop, en fait, au final, elle sert plein de trucs différents un peu partout, je ne suis pas sûr que ce soit le plus intéressant, honnêtement. Je ne sais pas. Je suis dubitatif. Même si... Ah, c'est un très bon trait quand même, quoi. Mais c'est un peu dubitatif, quoi. Bon, ce qui me gêne ici, c'est qu'à la base, on devait avoir une station de défense. On est à 13 sur 15. Vous savez quoi ? On va faire une forteresse ici. Parce que si je me fais attaquer du nord, je n'ai pas trop envie de me faire prendre à poil sans défense. Ce ne serait pas génial. Après, si on regarde... Ouais, la forteresse ici, elle en est où ? Elle n'est pas finie encore. On va lui rajouter deux hangars. Des hangars avec un Z. Bien connu. Et on va améliorer ça en citadelle. Et augmenter le nombre de stations de défense, s'il vous plaît. Classe Astar. C'est la classe armure, c'est ceux qui viendraient ici, techniquement. Je pense qu'on en est d'ailleurs. 15 sur 15, mais c'est des armures, effectivement. Parfait. Donc le nœud sacré, très bien. Armée de clones. Ah, attends. Adaptation écologique, terraformation de planète et d'alitables. C'est ça qu'il nous faut. Comme ça, ensuite, on lance la terraformation sur tous nos mondes. Pour les ressources avancées, il faudrait peut-être construire... Oui, oui, oui. Bah oui. Bon, on est repassé en positif sur les particules volatiles. C'est déjà pas mal. Le problème, c'est pas juste qu'on n'a pas les bâtiments pour produire ces ressources avancées. C'est qu'on n'a personne qui travaille dedans. Tu vois ? Et là, c'est censé être le cas ici, quoi. Non, il faut combien de pop ici, déjà, pour me garder ? 80. Putain. Il faut une maison de la loi sur ce monde, non ? Plus 36, moins 18, moins 60. Ça va remarquer. Voilà. Ce qui me fait un peu peur. Ouais. Ok. Il faut vraiment qu'on expulse l'autre truc. Dès que la flotte est réparée, je pense qu'on va s'occuper de ça en premier. Comme ça, on va leur bombarder leur race au fur et à mesure, au passage. Viens voir. Ok. Artillerie DCA. Artillerie DCA. Prends-moi quelque chose qui coûte pas trop. On est repassé en positif ici, d'ailleurs. Ça, c'est bien. Ok. Donc là, ça va. La situation n'est pas dégueulasse. Alors, j'avais fait... Ouais. J'avais fait un chantier naval ici. Parce que le problème, c'est qu'on est full chantier naval. Ici, mais en fait, au final, c'est d'une lenteur phénoménale. Et c'est pas très cool. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est juste déclarer la guerre et laisser nos flottes s'occuper de lui comme elles peuvent. Mais les flottes de nos alliés, mais le truc, c'est que vu qu'on a équivalent, j'ai peur que ça passe pas. Après, le problème, c'est qu'on a tellement de vaisseaux et les upgrades sont tellement lents. Ce qu'il nous faut, c'est vraiment le chantier. Si je peux rechercher le méga chantier, je pense que je vais le faire. Ah, cool ! Putain, génial ! Ça va fermer la succursale, automatiquement. Parfait. Je n'ai pas le méga chantier... D'accord, hein. Non, j'ai que le chantier d'habitants. Ok. Adaptation écologique. Parfait. La citadelle de la foi. Emploi de grands prêtres. Oh, nice. Ça pourrait être sympa à rechercher, mais peut-être pas tout de suite. Ouais, ça, ça pourrait être sympa. Mais après, nourriture. Bon, niveau nourriture, on n'est plutôt pas trop mal. Moi, je pense qu'on va plutôt aller sur la puissance de commandement de la flotte. Après, on va avoir la... Ouais, remarque, on va avoir la construction de portail. Ça, ça va nous aider. Est-ce qu'on peut construire un portail ? Est-ce pas qu'on puisse construire un portail dans l'espace de notre voisin ? Après, l'avantage, c'est que pour aller chez lui, on va pouvoir passer par là maintenant, en fait. Ça sera plus rapide que faire le tour par là-haut qu'on avait dû faire la dernière fois. Donc ça, ce sera un peu mieux, quand même. Bon, après, on va... Ouais, on va accumuler... Ah, on est à 90 000 en réserve maximum. Parfait. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir accumuler pas mal d'énergie, parce qu'on va devoir lancer plein de transformations en monde Gaïa. Oh, étincelle de génie. Nice. Alors ensuite, expérience de vie, durée de déclassement. Non, je pense qu'on va aller sur expérience de vie en premier. De toute façon, après, on va rapidement être terminé là-dessus. Bon, après, mon vaisseau de construction, pour l'instant, tu vas venir là. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est ça ? Cette flotte, qu'est-ce qu'elle fout là ? Ouais, on va voir. Je pense qu'elle, elle va venir ici. Après, les deux autres, elles sont là et là. Ok. Bon, de toute façon, on n'aura pas trop besoin de faire des invasions, parce que, comme je disais, le seul objectif, c'est de lui bombarder sa race. Ouais, il nous a tout colonisé, lui. Je pense qu'il n'y avait pas la tempête grise, parce que pour qu'il puisse y aller comme ça, sans qu'on ait vu rien passer, c'est que le système, elle, devait être vide. Autant mieux pour lui, il doit être content. Alors, Magan, c'est où, ça ? Dans le système Novolithéra ? Ça doit être une des planètes voisines. Ouais, c'était la capitale de chez lui. Ouais, parce qu'ici, de ce côté-là, on est bon. On produit quoi, ici ? Plein de choses différentes. Un peu d'énergie, un peu de... C'est un monde pas du tout spécialisé. On pourrait lui ajouter un... Ouais, un cristal de synthèse. Ça lui ferait pas de mal. On va upgrader ça, tiens, histoire de booster encore plus notre production d'alliages, on va upgrader ça aussi au passage, et on va faire une centrale de cristaux derrière. Après, comme je disais, le truc, c'est qu'on est censé avoir des habitats, voilà, comme celui-là, mais tu vois, il n'y a rien dedans. Personne qui bosse ici, en fait. D'ailleurs, on peut l'upgrader, ce... Ouais, non. Centre... Centre de contrôle de l'habitat, c'est le truc... Ouais, putain, il faut passer au niveau suivant, il faut 10 de pop. Alors, on pourrait déplacer des pop esclaves, tant qu'à faire, si on voulait. Ou alors, de toute... Non, non, ce qu'on va faire, c'est que de toute façon, et vu qu'on va aller bombarder Sarah, salut, je sais pas combien de pop il a, mais il va plus en avoir beaucoup quand je vais passer par là. On va récupérer plein de pop. On les transférera à ce moment-là. On va booster nos croiseurs. On resc... Ah, mon dieu, il y a quelqu'un qui n'a pas d'emploi ici. Comment ça, il y a quelqu'un qui n'a pas d'emploi ici ? Ah, mais c'est un... D'accord, c'est un de nos ultra-humains. Ah, attends. Il n'y a pas des emplois ? Non, je suis sûr que quelque part, j'ai des emplois de ce type-là. Ici. Implantation, Olithera. Bah, attends. Où est-ce qu'elle est ? Non, c'est pas sur Olithera. C'est sur Memory Alpha. Ah, putain, les automodifiés. J'avais oublié ce détail. Enfoiré d'automodifiés. T'es sûr que tu voudrais pas te déplacer tout seul comme une grande ? Non, parce qu'il y a de la place, quoi. Ah, salut mes charrettes. L'orientain t'a répondu. Mais ça venait du fait que mon premier let's play il y a 8 millions d'années, quand le jeu est sorti, je l'avais fait en Iron Man. Et les temps de sauvegarde, c'était une horreur, quoi. C'était vraiment l'horreur parce que c'était très long. Après, peut-être que ça s'est amélioré depuis. Donc, peut-être que ça vaudrait le coup que j'essaye de jouer en Iron Man un peu. Mais c'est juste que du coup, j'ai tellement pris l'habitude de ne pas jouer en Iron Man, en fait, sur ce jeu, que je joue jamais en Iron Man. Mais en fait, c'est pas pour autant, genre, que je fais du save hacking, quoi. Donc, je joue comme si j'étais en Iron Man sans être en Iron Man, au final. Alors, toi, tu es, et pour être précis, un truc de production de recherche ici. On a vraiment beaucoup d'emplois disponibles et on n'a toujours pas le centre de voie parce qu'on n'a que 3 pop. On n'a que 3 pop. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse ? 3 pop. Bon, le syndicat Aya, machin truc, tu vas vite fait dégager. Tu vas sentir ta douleur. Je vais te le dire tout de suite. Pourquoi tu es au chômage, toi ? On n'a pas des emplois. A priori, non, mais c'est vrai qu'on pourrait construire plus. Voyons voir. Alors, on est surtout sur la production de... 431 de minéraux, c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse du tout. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, du coup ? En attendant, de plus. On peut... Oh, nice. On peut... Ah, si. On va faire une raffinerie de gaz exotique. Bon, après... Ouais, mais toi, t'es... T'es pas du bon type. Mais il devrait y en avoir d'autres qui sont du bon type, non ? Toi, t'es un péon. Donc, tu vas pouvoir monter en... Ah, alors, il faut dire aussi qu'ici, on n'a pas grand monde en spécialiste. On va me grader ces deux-là. Ça aidera un peu. Et d'ailleurs, on va nettoyer tout ça. Comment est-ce que j'ai pu ne pas les voir ? D'ailleurs, on va regarder un peu les autres, genre là. On va nettoyer ça. Tu vas me garder ça. Déjà pas mal. Bon, ici, il devrait pas y avoir de problème de particularité. Ok, donc là, c'était déjà là où on était. Là, il n'y en a pas. 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 Ok, c'est bon. Bon, sur les recherches sociétales... Ah ben, on va faire les adaptations écologiques. Parfait. Donc, et si on terraformait au littéra en premier ? Parce que c'est au littéra, quand même. 5 000 seulement ? Putain, c'est pas cher. Alors, attends. J'y pense. On pourrait faire... C'est comment déjà que ça s'appelle ? Gaz de terraformation, vitesse de terraformation plus 50%. Après, il faudrait juste, effectivement, je rachète... Ouh là oui, j'ai plus de gaz exotique. On va en racheter un peu. Bon, je pense que je peux balancer la sauce. Donc, on va terraformer au littéra en premier. On peut d'ailleurs enlever, je pense... Non, on va pas faire... Ah, putain, ça ferme à chaque fois. Stopper la campagne anticriminalité. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus intéressant ici ? Non, il y a rien. Si, ça, c'est sympa, mais... Bah, vous savez quoi ? Je pourrais le faire. C'est permanent ? Non, ça dure 10 ans. D'accord. Parce que ça devrait... Voilà, ça nous permet au moins de passer en positif. Et on terraforme en monde Gaïa. Ensuite, monde suivant, terraformer, monde Gaïa. Monde suivant, terraformer, monde Gaïa. Monde suivant, terraformer, monde Gaïa. Je vais y passer tout mon... Alors, je peux pas sur celui-là, c'est déjà une équipe d'ampol. Monde Gaïa. Monde Gaïa. Je peux passer un habitat. Et j'ai plus de thunes. Bon. Voilà. Et voilà. Et... 3, 4. Voilà. Et même, tu vas lancer un peu de ça. Ok. Donc ça, ça va faire 10 mondes de plus, en théorie. On en était où ? Tatooine. Monde Gaïa. Ça, ça peut pas être fait. Ça, ça peut être fait. Au final, on va faire toutes nos planètes en un coup. Genre, elles vont toutes arriver à la même date. Mon empereur, tout notre empire vient de se transformer en monde Gaïa. C'est magique. C'est beau. Ah, je crois que j'ai fait le tour, là. Ouais. Ah, c'est bon. Ah, ça va être sympa. Ouais, ils ont dû bien s'améliorer, alors. Parce qu'en fait, à l'époque où le jeu venait de sortir, c'est... En fait, genre, ça mettait bien 10, 15... 10 secondes à sauvegarder, un truc dans le genre ? Facile ? Alors, tu dis, ouais, c'est pas grand-chose, 10 secondes pour sauvegarder. Je dis, ouais, mais... Quand tu... Quand tu as une sauvegarde tous les mois, 10 secondes tous les mois pour sauvegarder, quand ton mois prend à peine quelques secondes, parce qu'à l'époque, les mois se déroulaient aussi beaucoup plus vite. En fait, au final, tu es tout le temps en train de sauvegarder, quoi. Après, peut-être qu'ils ont réduit la fréquence de sauvegarde aussi. Alors, vous avez fini. Vous allez fusionner. Et... Ok. Donc, tu as un vaisseau sur tous les autres. Donc, ça, c'est parfait. Donc, si on regarde un petit peu, on est à quoi ? On va à 320. Si on clique sur tout renforcer. Alors, 320 sur 767 sur 411. Ah, mais attends, ils nous... Ouais, mais attends, mais il y a toutes ces flottes de zéro, là, qui traînent. Elles sont où, ces flottes ? Non, parce que s'il me remplit ces flottes, c'est mort. Oui, tu n'as pas de vaisseau qui est associé. Attends, on ne va pas faire ça, ça va être trop long. Toi, je n'ai rien à te... Toi non plus, toi non plus. D'ailleurs, tu as encore des omegraines à faire. Ok, ça, c'est là. Ah, mais attends. Ah, mais j'ai augmenté ma... Ah, bah tiens, j'ai augmenté ma capa de commandement entre temps. On va booster un petit peu tout ça, du coup. Voyons voir. Déjà, je pense qu'on va pouvoir passer à 15 ici. On est à 162. Normalement, ces trucs-là, c'est 8, je crois. Si on ajoutait un porteur et une artillerie supplémentaire, c'est ça. On va faire comme ça. Bon, je pourrais monter un petit peu. Putain, mais attends. 160. Là, ça ne me dit pas... Ça ne me dit pas combien il me reste. Il ne doit pas rester grand-chose. Alors là, par contre, on peut en mettre beaucoup plus. 4, 5, 2, 3, 4, 5, et 3, 4, et normalement... Alors, attends. On ne peut avoir que 3 titans. Ouais, mais je... Je ne sais pas si c'est... Bon, on va essayer. Comme ça, c'est bon. Ok. Donc ça, c'est bon. Donc on peut effectivement lancer la construction. Ou peut-être déjà upgrader ces quelques restes-là. Ensuite, on va lancer la construction. La construction. Déjà, la puissance maximale. Ok. 10 000 ici. Et on va balancer le reste. Ce sera déjà pas mal. Ça va nous faire une flotte de mouse costaud. Je pense qu'on va même probablement dépasser la limite. Bon, on est passé en négatif sur la crée énergétique. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pas encore ? Qu'est-ce qui s'est passé ? En même temps... Ouais, ok. Ouais. Ça manque un petit peu... Voyons voir. Tiens, toi, je vais te remplacer par un district urbain pour augmenter le nombre d'un bâtiment et on va faire un bâtiment de lutte contre la criminalité. Voilà. À la base, je faisais les administratifs. C'était pour compenser un petit peu les services. On pourrait distribuer... Ça augmente un petit peu les services produits. Donc, ça aidera un petit peu. Non, la réforme custodienne, il y avait une résolution en cours. Donc là, normalement, la réforme custodienne devrait bientôt... Bah voilà. Ça devrait être la prochaine, normalement. Et j'ai l'impression qu'il y a du monde qui est pour. On avait ça qui nous donnait un petit peu de stab. Technologie securée. On est repassés en négatif là-dessus. On est toujours à l'équilibre sur un chimiste. Il produit 2,8. Un chimiste produit 2,8. Pas dégueulasse. Mais bon, après, normalement, c'est surtout ces habitats. Une fois que j'aurai... Des pop qui vont bosser sur ces habitats, ça va bien augmenter notre production. Mais pour l'instant, il n'y a personne. Ça va pas, ça. Donc tu dis quoi ? T'as débloqué les techs qui permet une fois le monde colonisé fini d'avoir 6 places de construction. C'est quoi une place de construction ? Construction. Construction, d'accord. Oula, une guerre des gants qui nous a foutu de la dévastation. Ah oui. Ok. Maison de la loi. C'est pour ça que j'ai des emplacements de bâtiments en plus ? T'es qui, toi ? T'es qui, lui ? Ah, c'est celui qui est là-haut. C'est lui, ici ? Tu veux qu'on soit rival ? Technologie sécurisée. Non, je veux bien, mais bon. Ok. Centre scientifique au dispositif d'écoute. Aucun des deux m'intéresse actuellement, en l'occurrence. Bon, si on pourrait prendre le centre scientifique pour essayer de le construire, on boosterait pas mal quand même notre recherche. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à déployer nos flottes. Toi, tu viens ici. Toi, tu viens là. Toi, tu viens là. Et... Le problème, c'est que celles-ci, elles sont pas vraiment très complètes, alors que les autres sont quand même un petit peu mieux. Elles ont un titan en plus à l'intérieur. Donc, on pourrait déployer nos mesures offensives avec ces trois flottes. Par contre, on a un problème de crédit énergétique. Tiens, alors, ok. Lui, il s'est fait bouffer, mais genre bien. Ils ont fini leur guerre. Donc là, le problème, c'est qu'ils risquent de vouloir venir nous dire bonjour. Ah, alors, attends. On a une mesure d'urgence pour seulement deux membres du conseil galactique. Attends. Ouais, conseil de deux membres, d'après le syndicat abrugien. Syndicat abrugien qui est deuxième. D'accord. Moi, je vais dire oui. Ah, ben, je suis déjà partisan, apparemment. Ah, ben oui, mais c'est parce que je la soutenais. Ok. Donc, ça m'a laissé en soutien, en fait. Parce que oui, c'est vrai que ça, c'est un truc que j'oublie, mais en fait, tu peux les regarder et t'y opposer d'avance, en fait. Et du coup, ça peut changer l'ordre, tu vois. Donc, par exemple, ça, je m'en fous. Corsaire subventionnel, poids diplomatique, puissance éco, entretien des bureaucrates, puissance de protection, capacité navale, moins 10%. Ça, ça fait un peu chier, quand même. Mais sinon, globalement, je trouve ça intéressant. Abroger la loi sur les anges gardiens. Je ne sais plus ce qu'elle fait, déjà, celle-là. On va s'y opposer. Droit au travail. Ça ne va pas ou quoi ? Le droit au travail. Non, mais oh. Ah, non, mais c'est pour les pop organiques, pardon. Donc, c'est un truc de spiritualiste, à la base. Ça pourrait nous plaire, techniquement. Parce qu'on n'a pas de robot, chez nous. Ouais, en fait, non. On va soutenir. Si on est contre le travail des robots. Production et station de recherche augmentée. Ça, je veux bien. Ça peut être sympa. Vénération du vivant. Les purges. Non, mais ça ne va pas ou quoi ? Non. Chard des droits des travailleurs. Non, mais ça ne va pas ou quoi ? C'est le truc, si tu avances dedans, ça interdit l'esclavage. Ce qui nous ferait un peu le bordel. Ah, il faudrait détruire Eti Anki. Ça, on va dire qu'on est pour. On n'aime pas Eti Anki. Ne pas être vendu au marché du zéclavage. Ça ne va pas ou quoi ? Abroger des trucs, non. Abroger la loi de préparation militaire, non. Abroger la standard des xénéologistes, non plus. Voilà. Donc, globalement, comme ça, on est vernis. On sait à peu près sur quoi on va voter dans toutes les résolutions à venir. Bon, mis à part ça, on va ressurcer deux mondes. Celui-là, on pourrait... Ouais, tu sais quoi ? On va faire ça. On va dire, toi, en fait, Coco, tu es un district générateur. En fait, tu es un monde générateur, pardon. Donc, on va te mettre en monde générateur. On va remplacer ces zones commerciales parce que les zones commerciales, c'est de la merde. C'est ce que dit Aspect, en tout cas. Mais je pense que le réseau énergétique va être beaucoup plus intéressant que la zone commerciale. En plus, les emplois ne sont même pas utilisés. On va remplacer ça par deux districts générateurs supplémentaires et voir si je peux remplacer ça par des districts générateurs. Je ne crois pas. Je crois qu'on est à la limite. Mais le bâtiment, ça devrait peut-être nous donner des districts en plus. Je ne sais plus. Ah bah tiens, on va aller sur les atouts de l'ascension supplémentaires. Un atout gratos, ça fait toujours du bien. Donc, où est-ce que vous êtes ? Vous êtes en train de vous déplacer. Parfait. On va pouvoir commencer effectivement à renforcer du coup cette flotte-là. Parce que comme ça, ça me permettra de garder des flottes à la maison si jamais eux nous attaquent. Normalement, on est assez bien blindé sur les trois axes sur lesquels ils peuvent nous attaquer. Mais après, c'est vrai que ça serait bien que... On pourrait presque... Et non, on ne peut pas garantir leur indépendance, je crois. On pourrait faire des pactes commerciaux. Alors ça, c'est un truc qu'on pourrait faire avec un peu d'autres gens. Des pactes commerciaux. Alors si je regarde, on avait aussi nos... Alors un truc qu'on peut faire déjà, c'est au niveau de l'espionnage. Alors l'espionnage va être un peu difficile chez eux malheureusement. Recruter des sources. Essayer de recruter des sources ou rassembler des informations. On va essayer de recruter une source. Ça va être difficile, remarque. Si on essaie le truc de base, c'est aussi difficile. Ouais, très difficile même. Ok. Et si on regarde chez lui... Donc notre espionnage est bien meilleur. Trivial, on pourrait faire de l'espionnage chez lui. Rassembler des informations, ça nous coûterait... Ah non, c'est le niveau de difficulté. Donc on pourrait faire un petit peu des trucs comme ça. Après, ouais, on ne peut pas faire les autres. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va recruter quelques sources chez lui. Et ensuite, on va faire des dénigrements, incidents diplomatiques, tout ça, tout ça. L'objectif, c'est de pourrir les relations entre les deux. Donc on va essayer de maximiser le pourrage de relations autant qu'on peut. Et après, il va falloir que je récupère aussi un émissaire supplémentaire. Mais on va voir. Alors on est qu'à plus 0, 65. Je vais attendre d'être au niveau 5. On va attendre d'être au niveau 5 pour débloquer quelques-uns de nos émissaires. Parce que là, on en a 4. Ah, les deux autres, ils en ont mis un. C'est déjà pas mal quand même. Donc ouais, après, on va déclarer expulsion de firme. Donc on ne va pas établir l'hégémonie, malheureusement. Ouais, pour les flottes, c'est... Enfin, si on a en négatif, c'est aussi à cause des flottes, oui. Ok, donc ça, on peut grader au niveau suivant. Le ministre de la production, c'est vrai qu'on a pas mal de districts industriels, mais... Pas sûr qu'ils soient si intéressants que ça, quoi. Ou alors ce serait le temple qu'il faudrait virer. Le truc me dit que ça augmente, et ce truc me dit que ça diminue. Ah, mais non, mais ça doit être parce que j'ai dépensé du niveau d'infiltration pour pouvoir faire ça. Mais attends. Ça l'a fini, notre... Ah bah apparemment, ça l'a fini. Bon. Ça doit être parce que c'est la finie, ça a augmenté. Oh putain, l'artillerie cinétique, ça, il nous le faut. Et du coup, on pourrait recruter des sources. Parti. Mais par contre, lui, il a une fucking cryptage-décryptage de fou furieux, quoi. Ok, hop. Fin d'épisode. Ouais, 28 minutes. Ouais, 28 minutes. Sous-titrage FR ?